Le régime bongo ne craint rien il est bien assis, c'est la coalition pour la nouvelle république qui se cherche. Il faut être objectif, le régime n'est pas fragile. Le régime bongo c'est l'armée gabonaise, la gendarmerie, la police, les multinationales françaises, la rose-croix, la franc-maçonnerie gabonaise, franc-maçonnerie qui compte nombreux de faux opposants, tous ceux qui ont voté pour Ali en 2016, l'Assemblée majoritairement PDG, le Sénat émergent, le clan bongo, le Maroc, et bien entendu la France. Marianne qui a déjà démontré sa puissance pendant deux ans en bloquant sur la scène internationale toute tentative juridique contre Ali bongo et ses proches. Enfin ce qui est là ? Une diaspora mal organisée et indisciplinée, un président élu qui est le produit de la France-Afrique, une coalition divisée, un peuple abusé qui se cherche en période d'austérité. Si c'est David contre Goliath, comprenez bien que la Goliath va corriger David copieusement. Je le redis encore c'est le temps de la réconciliation, que les gens arrêtent de chercher une bagarre qu'ils ne pourront pas finir. Jean Ping a déjà reconnu que là c'est bad il faut parler de politique, mais ceux qui le suivent sont très têtus, mais sans vouloir vous décourager, et très franchement je m'en fous si ça vous décourage, c'est bolé. Et l'escan d'en face a déjà remporté la bataille avant même qu'elle ne commence pas. Je vous parle sérieux, suivez les conseils de Yajan, cherchez à discuter avec vos frères du système, faites vos revendications dans la paix et de manière intelligible. Sinon vous-même, je vous aurais prévenu, si c'est la force que vous voulez faire le PDG gardera le pouvoir sans problème et Dieu ne va pas vous aider. Vraiment pas. Pire le régime Bongo ne peut pas perdre avec un Jin Ping, si Jean Ping prend le pouvoir c'est le régime qui gagne et c'est quand vous allez voir un Bi I Bin Zé Ministre de Jean Ping que vos yeux vont s'ouvrir, si même cela arrive. Gobam Sous-titrage ST' 501